Bonsoir, ravie de vous accueillir dans le cadre de l'exposition Molière, j'espère que vous l'avez vu, vous avez jusqu'au 18 juin pour la voir, donc exposition Molière de la scène à la toile sous le commissariat de l'association Line Up, 13 artistes urbains, français et étrangers ont réalisé une oeuvre autour de l'auteur dont nous fêtons cette année les 400 ans. Au cours des dernières décennies, le street art a largement investi nos rues et nos espaces publics. Ces oeuvres font aujourd'hui partie de notre quotidien urbain, à tel point qu'elles deviennent dans certains cas le résultat de commandes publiques. Le 13e arrondissement parisien est un exemple concret de cette volonté d'amener l'art au plus près des habitants. Plus proche de nous, des circuits de visite guidés sont organisés à Montpellier ou encore à Sète et de nombreux festivals sont dédiés à cette forme d'expression artistique. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, ces oeuvres éphémères voient leur existence prolongée et perdurée dans les mémoires collectives. Ainsi, ces oeuvres s'inscrivent dans une histoire longue. Tout artiste urbain, et ça je reprends des propos de Cyril Gouillette, autodidacte ou issu d'une formation académique, se rattache à une histoire de l'art. Leurs oeuvres se réfèrent à des iconographies, des styles ou des mouvements de l'histoire, de la création artistique. Et c'est ce que nous allons découvrir ce soir avec nos invités. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Gouillette. Vous êtes historien de l'art, chargé de mission au musée du Louvre, également commissaire d'exposition. Vous avez collaboré très récemment à deux expositions parisiennes, Incursion sauvage au musée de la chasse et de la nature, et Plongée en eau trouble au centre d'art urbain Fluctuart. Vous êtes aussi conseiller artistique du Mur Bastille et du Mur Oberkampf, une association engagée dans la promotion de l'art urbain, qui emprunte à l'affichage publicitaire sa périodicité, permettant ainsi à des oeuvres de se succéder plusieurs fois par an à Paris et à travers la France et l'Europe. Vous êtes également l'auteur de deux ouvrages sur le sujet, sous le street art Le Louvre, quand l'art classique inspire l'art urbain, et plus récemment est paru une street histoire de l'art aux éditions alternatives Gallimard. Vous multipliez donc les casquettes et les projets pour créer des ponts entre l'art classique et l'art urbain. Pour nous accompagner ce soir, nous avons convié trois artistes. Arkan, bonsoir. Vous travaillez parallèlement la peinture et la photographie. Vos oeuvres convoquent la puissance expressive d'un John Singer Thargent, ou encore les tonalités sombres et poétiques de Luis Alvalrez. A vos côtés, Gaétan Vagelzi, vous transposez les codes de la peinture classique à l'art urbain. Dans vos tableaux, seul l'homme est représenté. Le contexte qui l'entoure est souvent effacé, remplacé par un aplat, sorte de monochrome 2.0, un monochrome qui n'est pas sans rappeler l'histoire de la peinture moderne. Et enfin, notre dernier invité, Quentin DMR. Bonsoir. Vous vous définissez comme un photographe plasticien. Vous fragmentez vos photographies en noir et blanc à la manière du mouvement cubiste pour obliger le spectateur à reconstruire l'image. Mais nous reviendrons sur vos parcours respectifs au cours de la soirée. Ainsi, nous arrivons au sujet de notre rencontre. L'artiste peut-il échapper à l'histoire de l'art ? Comment son travail s'inscrit-il ou non dans un mouvement artistique historique ? Comment les artistes assimilent-ils les codes formels de ces différents courants ? Telles sont les questions auxquelles nous essaierons d'apporter une réponse avec vous, Cyril Gouillette, et avec nos invités. Et peut-être pour démarrer notre discussion, Cyril, pouvez-vous nous expliquer les raisons qui vous ont amené à cette relecture de l'histoire de l'art par le prisme de l'art urbain ? Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation. et je suis très heureux d'être avec vous ce soir et d'être entouré d'artistes parce que ce n'est pas toujours le cas et c'est très agréable de pouvoir, justement, avec les concepteurs de cet art, de pouvoir discuter, échanger et échanger nos propos. Alors, pour répondre à la question, pourquoi je me suis intéressé à cette comparaison ? Je dirais d'abord parce que moi, j'ai une formation d'histoire de l'art plutôt classique. puisque je me suis intéressé à la renaissance italienne, plus particulièrement d'ailleurs au primitif avec Giotto. Et sans rentrer dans les détails, ce qui m'a toujours intéressé dans l'étude de l'histoire de l'art, c'est de faire des comparaisons. Et l'objet de mes recherches, à l'époque, était déjà de comparer le Byzance et l'Occident. En gros, comment, au début du XIVe siècle, bon, c'est toujours un peu précis quand on fait des études, c'est toujours un peu, je dirais, voilà, circonscrit dans le temps. Mais au début du XIVe siècle, finalement, comment on faisait de la peinture pariétale, donc c'était déjà un intérêt pour la peinture sur mur, en Occident, par exemple, avec Giotto, et en Orient, si on peut dire, c'est-à-dire à Byzance, à la même époque, aussi bien à Constantinople que dans les différents royaumes serbes. Et donc, l'idée était de comparer à une même époque, avec une même technique, sur une même iconographie, en l'occurrence sur des cycles d'église, sur la vie de la Vierge ou la vie du Christ, de voir comment deux civilisations finalement différentes pouvaient s'emparer d'un sujet, d'une technique, et puis en faire quelque chose de propre à elle-même. Bon, voilà, ça, c'était bien avant mon intérêt pour le street art, donc je préfère en remonter dans le temps, ne pas préciser le nombre d'années. Et puis, beaucoup plus tard, j'ai donc découvert ce mouvement, à la fois dans la rue et à la fois aussi dans un lieu où il était, je dirais, exposé, qui est l'école 42 à Paris. Et la chose intéressante était que, finalement, autant j'avais déjà vu des choses dans la rue, évidemment sur les murs, mais il a fallu que j'ai cette confrontation avec les œuvres et les artistes dans un musée, c'est-à-dire transposée sur des toiles pour que tout d'un coup j'ai un déclic. Ça me semblait curieux, mais voilà. Donc c'est un peu le tropisme des musées et qui, du coup, m'ont fait ressortir dans la rue et regarder à nouveau autrement ces œuvres. Et alors, dans ce déclic, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait toutes sortes d'artistes que je ne connaissais pas pour la plupart parce qu'évidemment, beaucoup sont jeunes, beaucoup ne sont pas forcément connus et justement dans l'histoire de l'art et invités dans les musées, etc., à part dans ce lieu qui était l'Art 42. Et en regardant ces œuvres, j'ai été frappé de voir combien il y avait des références qu'on pouvait tirer très facilement, alors soit complètement volontaires avec des chefs-d'œuvres classiques. On va voir des exemples ici où ce sont vraiment des citations, des détournements, etc. Et puis d'autres, à l'inverse, qui n'étaient pas immédiatement rejoignables ou liables avec des œuvres, on va dire, de l'art classique. Et pourtant, en les regardant mieux, on pouvait déceler soit dans la technique, soit dans les sujets iconographiques, soit plus exactement dans les codes plastiques, le style, la façon de finalement de se rapprocher de tel ou tel mouvement de l'histoire de l'art. Donc la chose m'a beaucoup intéressé et j'ai creusé la question et j'en ai fait effectivement deux livres. Et à partir de là, c'est la question du street art, c'est quand on commence à s'intéresser à l'art urbain, pour parler plus généralement, eh bien on y met le doigt et puis on n'en sort plus. aussi parce qu'on a la chance d'avoir des artistes qui sont jeunes, vivants et très ouverts, n'est-ce pas ? Donc c'est un art qui est fascinant et moi qui en plus, par ailleurs, travaille au Musée du Louvre, je suis content de me confronter à des artistes vivants. Voilà, pour répondre à votre question. Donc peut-être sans plus tarder, on peut commencer à dérouler un petit peu cette chose. Enfin, disons que l'idée, c'était d'abord de décrypter un petit peu les différentes façons de s'approprier des œuvres d'art, on va dire, je dis classiques, on va voir qu'en fait, ça vient jusqu'à aujourd'hui, mais disons des œuvres répertoriées et classées comme appartenant à l'histoire de l'art, à la grande histoire. Et je vais vous montrer peut-être dans un premier temps les différentes façons qu'ont les artistes de s'approprier les choses. Alors, par exemple, un premier exemple qui est l'artiste Andrea Avomattoni, qui est un Italien et qui, lui, vient du graffiti, comme ça ne se voit pas, mais qui a tagué des trains comme il se doit, etc. Et puis, il a fait une école des beaux-arts à Milan, l'école de la Brera, où il a appris vraiment à peindre d'une façon académique, c'est-à-dire sur une toile, avec des pinceaux, à l'huile, et en apprenant à reproduire des chefs-d'oeuvre du passé. Et à partir de là, il s'est dit qu'au fond, une fois que sa formation était terminée, il allait retourner à ses premières amours, il allait retourner à la rue et à la bombe aérosol, et depuis, il sort les chefs-d'oeuvre dans la rue en les faisant à la bombe aérosol. Donc, vous avez l'original à gauche et à droite, vous avez cette oeuvre d'Andrea qu'il a faite monumentale uniquement à la bombe aérosol. Donc là, on va parler d'un travail de copiste, mais avec ce déplacement et dans la technique et dans le lieu et dans l'échelle. Vous avez un autre grand artiste très connu aussi, mais qui, pour le coup, je parlerai plutôt de l'ordre de la citation, c'est-à-dire Ernest Pignot-Ernest, qui est un artiste qui aime citer, c'est-à-dire prendre des détails d'une oeuvre pour les transposer là aussi dans la rue, avec ce travail qui est fait. Donc lui, un travail qui est au collage et qu'il fait dans son atelier en travaillant avec du fusain ou de la pierre noire, donc un procédé à sec, vraiment de l'ordre du dessin, qu'il fait sur un papier qu'il va ensuite aller coller, maroufler, comme on dit, sur des murs dans la rue. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il prend, donc il y a toujours beaucoup de sens, ce n'est jamais fait au hasard, il choisit toujours une oeuvre par rapport à un lieu, par rapport vraiment à son contexte. Et ici, vous avez une citation de ce Christ à la colonne, de cette flagellation du Christ, qu'on appelle parfois aussi des Christ à la colonne puisqu'il est lié à la colonne pour être martyrisé, fouetté. Et en l'occurrence, il va aller le coller sur une colonne, mais pas n'importe quelle colonne, c'est la colonne du porche d'une église à Naples où le tableau était conservé pendant plusieurs siècles et qui maintenant est conservé au musée Capodimonte pour le préserver. Donc c'est une façon de remémorer, de rappeler que ce tableau fut très longtemps dans cette église. Donc vous voyez, une façon de citer une partie du tableau, un détail. Alors autre mode d'appropriation et qui va nous ramener ici à cette exposition sur Molière avec l'artiste Zeclos qui a donc fait un grand tableau au départ au pinceau, je pense que je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui, mais il me semble que vous allez y voir et de la bombe et du pinceau. Et c'est ce que je vais rappeler une transposition, c'est-à-dire qui parle d'une œuvre qui est en 3D, c'est un buste, au départ un buste de houdon en marbre. Alors je n'ai pas mis forcément l'original parce qu'il a été énormément copié. j'en ai trouvé une version comme ça qui est passée sur le marché de l'art mais qui est de très belles factures. Et lui fait cette transposition de la troisième dimension à la deuxième, donc du relief au plat de la toile pour reprendre cette œuvre et passer de la sculpture à la peinture. Donc il n'est pas là pour nous en parler. Autre façon aussi de s'approprier des œuvres classiques, une qui est extrêmement célèbre et qui a été énormément détournée. Donc on va dire que le détournement c'est une façon de reprendre une œuvre mais d'en changer totalement le sens mais de jouer avec le sens initial. Ici, la scène de Léonard de Vinci qui est une fresque donc c'est intéressant parce que c'est déjà de l'art pariétal dans un couvent, dans le réfectoire du couvent de Santa Maria de l'Egratia à Milan et cette fresque qui raconte le dernier repas du Christ avec le Christ au centre et ses douze apôtres est transposée par deux frères Aïssi et Nsoud qui sont des artistes iraniens qui travaillent donc en duo et qui à New York et le lieu n'est pas anodin vont faire cet énorme mur en reprenant cette fresque mais avec déjà il change le fond le contexte qui est un billet de 1 dollar au centre de ce dollar c'est Washington lui-même et puis autour de lui les effigies de douze autres monnaies internationales qui viennent communier je dirais à cette table du dollar puisque c'est une façon de nous rappeler et aussi de je dirais dénoncer le fait que toutes les monnaies du monde sont assujetties au dollar sont alignées au cours du dollar et que le nouveau dieu cette nouvelle religion c'est l'argent ce n'est plus le Christ mais ça va être Washington autrement dit les Etats-Unis l'argent le dollar auquel les autres sociétés viennent communier dans une nouvelle religion vous voyez c'est vraiment le détournement d'un sens mais en reprenant totalement le modèle le schéma la composition de Léonard de Vinci plus loin que le détournement il y a ce qu'on va appeler la parodie avec un artiste qui est réputé pour ses parodies justement qui est l'artiste Blue un artiste italien qui comme son blase l'indique en quelque sorte est totalement anonyme donc on ne peut pas savoir qui sait donc il a pris ce blase ce pseudonyme et il a fait cette oeuvre monumentale à Venise dans un quartier de Rome au Quarticiolo sur un bâtiment abandonné il a fait en fait il a repris je dirais deux oeuvres qui passent pour le parangon de la beauté la beauté féminine la beauté masculine athlétique que sont la Vénus de Milo donc oeuvre de l'époque hélénistique donc il nous rappelle la Grèce antique et qui est conservée au musée du Louvre un des trois grands chefs-d'oeuvre du musée du Louvre et puis à ses côtés le David de Michel-Ange qui là aussi est le chef-d'oeuvre du musée de l'Académie à Florence et qui est un des grands chefs-d'oeuvre de la Renaissance par on va dire là aussi l'un des plus grands sculpteurs de tous les temps Michel-Ange et bien ces deux oeuvres là ils n'hésitent pas je dirais à les détourner mais à les parodier à s'en moquer à les corrompre mais pour mieux se moquer de notre société de consommation en l'occurrence il va faire de la Vénus de Milo une fashion victime qui est en train de porter toutes sortes de sacs de grandes marques avec le paradoxe qu'elle n'a pas de bras donc c'est aussi une façon d'aller un peu plus loin dans la moquerie de notre société de consommation et avec donc elle est parée de bijoux et puis surtout elle a ce petit caniche qui lui renvoie une certaine vanité on va dire de latitude avec la consommation de sacs de mode etc et puis le David de Michel-Ange qui lui est montré légèrement bedonnant avec là aussi tous les indices tous les attributs je dirais les signes de richesse que peuvent être cette médaille cette montre qui est une Rolex en or qui est son portable là aussi doré donc tous ses accessoires sont dorés il est en train de faire un selfie qui est vraiment je dirais le signe de notre société un peu narcissique à toujours s'auto-filmer à s'auto-publier etc etc et puis bon la canette de bière donc il renvoie à un modèle on va dire qui est peut-être un anti-modèle d'ailleurs masculin aussi bien d'ailleurs que féminin et qui raille nos sociétés et donc si on voit la façon dont il les a mis en scène évidemment ça reste des sculptures des sculptures qui sont dans leur niche comme si elles étaient exposées dans un musée sauf que les valeurs ont changé autour d'elles et puis je dirais les bas-reliefs qui les entourent sont là aussi si on les décryptait une façon de reprendre aussi les vices les vertus et de rendre tout ça contemporain et avec un œil critique alors pour continuer dans cette série de la parodie et revenir là aussi à cette exposition de Molière et passer la parole dans un instant à l'un de nos artistes une œuvre qui a souvent été détournée pour sa force expressive donc là on va être dans quelque chose qui est vraiment on l'a vu aussi précédemment avec les deux œuvres précédentes notamment des œuvres qui sont devenues iconiques et que les artistes aiment à réinterpréter parce qu'elles ont une force qui sont intemporelles finalement et qui ne sont pas raccrochées à une époque en particulier alors cette œuvre-là qui a été détournée par Banksy en 2018 quand il est venu la dernière fois qu'il est venu à Paris et qu'il a je dirais posé je dis posé parce qu'en fait il les a peintes au pochoir donc il a fait une série d'œuvres et il a raillé ce tableau qui est donc une icône de la France avec un personnage qui est là aussi un des personnages quand même je dirais honnits mais en général adorés par les Français en tout cas un des grands des grands personnages politiques de l'histoire de France qui est Napoléon Ier donc à l'époque qui était Bonaparte avec ce tableau qui est déjà un tableau de propagande parce qu'il l'a fait il l'a fait faire par David en cinq exemplaires qui ont été distribués à différentes on va dire royautés d'Europe pour montrer déjà la puissance du personnage et donc Banksy reprend ce personnage de Bonaparte mais en l'aveuglant avec sa cape comme s'il se prenait les pieds dans le tapis ou s'il se prenait les pieds dans sa cape c'est à dire que le vent la lui rabat donc comme si les vents étaient contraires il y a plusieurs façons de creuser d'interpréter la chose et évidemment c'est l'image même du pouvoir donc en 2018 quand il critique ça c'est je dirais non plus Napoléon ce serait anachronique mais peut-être celui qui est au gouvernement à ce moment là donc ça pourrait être Emmanuel Macron ou disons celui qui domine la scène politique à ce moment là donc c'est une façon de critiquer le pouvoir et en l'occurrence évidemment tout ça a été lié donc vous voyez que ce cheval qui se cabre se cabre normalement sur des rochers sur lesquels sont d'ailleurs écrits Bonaparte Hannibal etc donc une façon de se référer à l'histoire finalement européenne et à l'inverse le cheval sur lequel galope ce personnage on va dire aveuglé galope sur une faille donc quelque chose qui est en passe peut-être de s'ouvrir et de s'écrouler donc pour montrer un peu le déséquilibre ou la précarité on va dire du pouvoir et ce contexte politique particulier alors ça m'amène à donc une oeuvre qui est exposée ici donc de Gaëtan Vagalzi et à qui je vais maintenant laisser la parole pour qu'il nous explique justement ce lien avec cette oeuvre et peut-être la suivante Oui Bonjour Pour moi déjà c'est pas réellement c'est pas vraiment un détournement en fait à l'inverse de Banksy qui détourne un petit peu plus dans la mesure où pour moi ce jeune qui fait de la moto c'est un réel mouvement culturel de notre époque et c'est plutôt un clin d'oeil une mise en relation et je trouve ça amusant de voir comme certains codes qu'on peut voir aujourd'hui chez des jeunes finalement sont des codes qui existent depuis déjà très longtemps et avec le temps on veut voir que ces codes peuvent basculer d'un milieu social à un autre et c'est plus de mettre aussi en valeur ce mouvement culturel-là en faisant un clin d'oeil à un type de portrait qui était très apprécié par les rois à une époque c'était l'idée de référer la jeunesse avec des tableaux d'histoire et des tableaux en plus d'hommes puissants c'est une manière de mettre en valeur et de défendre ce mouvement dont on entend pas mal parler en ce moment notamment dans l'actualité de ces rodéos urbains qui sont pour moi un milieu culturel tout simplement c'est des personnes comme qui c'est un sport c'est un art c'est quelque chose qui est très codifié et qui est peuplé de personnes très passionnées c'est pas des voyous qui veulent faire des conneries en moto et du coup pour moi référer à ces mouvements là comme ceux du graffiti ou comme ceux de plein de cultures qui m'intéressent à l'histoire de l'art c'est un moyen de les mettre en valeur et de les intégrer quelque part à la suite d'une histoire qui est illustrée depuis des siècles par la peinture du coup en fait moi je me considère pas tellement comme un street artist même pas du tout je viens du graffiti j'ai fait beaucoup beaucoup de graffiti mais j'ai du mal à m'associer au street art en fait parce que ma pratique du graphe ne prenait pas du tout en compte un spectateur à l'inverse du street art pour moi il y a un jeu entre les gens il y a un rapport où tu as envie de dire quelque chose on voit beaucoup d'exemples où il y a un engagement où il y a une critique d'un rapport de consommation il y a quelque chose d'assez engagé dans le street art ma pratique du graffiti était plus apparentée à ce qu'on pourrait vous rappeler de l'égotrip en fait j'ai voulu faire de la peinture pour justement parler de cette énergie là et pas du coup je ne me considère pas comme un street artiste mais juste j'ai envie d'être dans l'histoire de la peinture mais je viens du milieu du graphe qui est un milieu proche du street art mais qui est un petit peu compliqué non mais c'est intéressant justement parce qu'en fait c'est beaucoup plus complexe qu'on ne pense c'est vrai que le milieu du graffiti je ne sais pas si à ce moment là tu te considères comme quand tu étais dans l'égotrip etc. comme un artiste ou comme dans une expression qui n'était pas forcément de l'ordre artistique je ne me posais pas vraiment la question honnêtement c'était pas moi j'apparentais plus à une activité sportive collective en fait plutôt qu'à une activité artistique avec une revendication et ensuite en voulant faire de l'art et en voulant évoluer en fait je ne me voyais pas déplacer ma pratique dans le sein d'une galerie dans le sein d'un musée c'était son importance et ce qui faisait en tout cas que pour moi elle était elle était passionnante c'est que c'était sauvage en fait et du coup pour moi c'était hors contexte de placer quelque chose de sauvage dans un milieu aussi cadré qu'une galerie il y a un rapport en plus marchant enfin bon il y a tout un truc qui change beaucoup et non mais c'est ça qui est intéressant justement c'était de ne pas se considérer comme un artiste mais dans quelque chose effectivement voilà c'est ça et quand j'ai voulu aller en me disant qu'est-ce qu'on en fait pour moi ce dont je voulais parler après en voulant dépasser un petit peu le graphe en voulant passer à autre chose c'était plutôt de l'énergie des jeunes qui pratiquaient le graffiti je plaçais plutôt cette énergie là en fait comme quelque chose d'artistique plutôt que le résultat formel du graphe en fait vu qu'il y a le enfin j'écrivais quatre lettres en deux couleurs il n'y avait pas de recherche particulièrement esthétique c'était comme un peu de la publicité la quantité c'est pas le but du coup par contre ce que je trouve passionnant c'est les jeunes comme ces jeunes qui font de la moto qui voilà c'est des passions qui étaient le graphe était assez mal vu il y a une dizaine d'années maintenant ça change un petit peu quoi que le street art et le graphe n'ont pas la même publicité mais il y a ce truc de voir ça me touche beaucoup en fait des jeunes qu'on peut mal voir mais qui sont complètement perdus dans une passion et qui vont à fond qui sont des passions qui rapportent pas grand chose si ce n'est pas mal de problématiques en général et c'est de ça moi dont je voulais parler en fait socialement de ces jeunes là de cette énergie là qui est que les gens les acteurs de ces mouvements là sont pleins d'énergie en fait de choses très très positives en pratique souvent la jeunesse en disant qu'il y a des selfies les réseaux les trucs c'est des jeunes qui sont pas là dedans et qui sont dans une activité dans lesquelles ils sont investis et ça me touche beaucoup et c'est surtout ça dont je voulais parler moi c'est bien parce que du coup c'est leur redonner leur lettre de noblesse en les associant à une image comme celle de Napoléon typiquement comme celle de Napoléon ou comme celle de l'histoire de la peinture tout court quoi moi j'ai découvert mes premières images de peinture c'est les livres d'histoire à l'école et c'est comme ça qu'on t'explique l'histoire on te dit à l'époque les gens étaient comme ci comme ça tel symbole tel tissu ça appartient à tel milieu social tout un archivage historique qui est fait par la peinture en fait et du coup pour moi comment intégrer ces gens qui font partie de milieux qui sont mal vus dans une histoire parce que pour moi au départ c'est des mouvements en souterrain et puis ça devient vite des gros mouvements et en fait ça devient des cultures qui sont internationales partout dans le monde il y a des gens qui graffent des gens qui font de la mode des supporters de foot des mecs qui vont se battre dans les champs il y a plein de milieux comme ça qui ne comptent pas forcément très bonne publicité mais qui pour moi indéniablement ont leur place dans l'histoire en tout cas sociale de nos sociétés et le fait de faire le lien avec des codes qu'on peut voir dans l'histoire de la peinture et dans les tableaux historiques c'est un moyen de de les légitimer au sein d'un contexte qui pourrait être celui d'un musée qui vient parler d'une histoire et d'une époque très intéressant est-ce que vous voudriez rebondir là-dessus ou pas ou pas tout de suite non mais je comprends entièrement ce qu'il veut dire dans le côté social de l'art et c'est aussi on en parlera après mais dans ce que je peux faire c'est le côté très social et rendre hommage à des personnes en particulier qui sont très très importantes au-delà de créer quelque chose juste pour créer sans avoir de sens derrière ou autre voilà je te rejoins entièrement sur ce que tu dis et je suis plutôt d'accord ouf et Arkane je pense que je vais rien rajouter de très intéressant j'ai trouvé ça hyper pertinent et puis bon moi je connais déjà son travail donc c'est vrai que ça me semble être une évidence après c'est bien de reconter sexualiser de poser des mots sur tout ça de le verbaliser mais ouais moi quand je vois ces images ça me paraît très limpide aussi parce que je connais aussi cette génération parce que j'ai aussi des amis qui sont issus de cette culture là et qu'on vient quand même d'un milieu on va dire enfin on ne vient pas forcément du même milieu on ne se ressemble pas forcément dans nos parcours mais voilà on a fréquenté des lieux ou des environnements qui sont parfois plus alternatifs j'ai envie de dire et qui font que on a je pense qu'il y a une adoration pour l'art la peinture enfin en tout cas me concernant et je pense qu'on a vraiment un regard sur ça qui est très intéressé il y a beaucoup d'investissement de notre part parce que pour arriver à peindre c'est un travail de longue haleine aussi mais à côté de ça ce qui est marrant c'est d'avoir un vécu différent et des références qui ne sont pas du tout les mêmes et en ce sens là je trouve que on a tout intérêt à raconter nos petites histoires et ça reste un petit égo trip aussi mais cette fois-ci on s'élève au rang de la peinture dans un sens peut-être plus noble sans forcément mettre le voile sur tout le reste ou occulter des choses que les gens n'apprécient pas entre guillemets Ce qui est intéressant c'est que finalement c'est en passant par la peinture et par ces références là que vous allez faire connaître au grand public finalement des pratiques urbaines qui ne sont pas forcément connues de tous parce que c'est quand même des choses assez marginales assez contextuelles assez générationnelles et je dirais dès lors qu'on n'appartient pas à cette génération qu'on n'est pas passé par ces étapes là on n'en sait rien mais c'est en passant par ce tableau là qu'on va y accéder finalement paradoxalement Notamment après je pense que c'est des lieux dont on entend parler souvent on n'en entend pas souvent parler dans l'art justement par contre on peut en entendre parler sur CNews ou dans des documentaires à la con En gros l'idée c'est pas vraiment d'informer mais c'est surtout de montrer mais de montrer d'une certaine manière en fait Oui c'est ça de présenter les choses d'une façon noble le mot est un peu fort peut-être mais déjà non mais rendre rendre déjà visible présent et avec je dirais plus que d'essence en magnifiant les choses quand même Il y a vraiment un truc de sacraliser Aujourd'hui on est dans une époque de l'image où on a un rapport à l'image tout c'est très facile en fait du coup je trouvais qu'au départ je fais des photos avant de faire mes toiles j'aurais pu faire juste des photos des tirages mais en fait je trouve que c'est la manière de sublimer une image le plus pour moi selon moi je trouve que la peinture c'est quelque chose aujourd'hui on a tous des images facilement de plein de choses et de cette échelle-là de l'échelle 1 qui rappelle un peu les tableaux d'histoire qu'on voit dans des musées qui ont des énormes tableaux enfin il y a un truc vraiment c'est du documentaire presque un rapport très sociologique au truc Super bon alors on va reprendre le cours de la présentation mais je pense qu'à chaque fois on va pouvoir rebondir sur tout ça parce que je trouve que ça nourrit beaucoup le propos alors pour faire le lien avec l'exposition Molière le grand siècle etc j'avais repris cette sculpture cette fois donc on repasse à l'an 3D du Bernin par le Bernin de Louis XIV on ne va pas revenir sur peut-être l'historique de cette oeuvre-là mais je pense qu'on est sur un type de prototype aussi de personnages d'images du pouvoir avec un souverain sur un cheval comme ça qui se câble il s'avère que cette version de Louis XIV n'a pas du tout plu au monarque et qu'il a fallu transformer l'iconographie de la sculpture et d'en faire un général romain à la place etc mais bon c'est une autre histoire mais voilà ça nous fait le petit lien avec le grand siècle alors dernière chose mais justement qui revient de toute façon et de toute façon on n'en sera jamais loin à ce qu'on vient de dire ici avec une oeuvre je dirais que j'appelle une sorte de mise en abîme parce qu'au fond c'est une façon pour le street art de se mettre lui-même en scène alors donc ce dont je dirais Banksy a le génie en montrant ce lien direct avec la peinture pariétale préhistorique où on voit sur ce mur ces petits animaux qui pourraient être sortis de Lascaux ou de la Grotte Chauvet etc et on voit toujours peint au pochoir un agent je dirais de la propreté de la ville qui vient passer au Karcher ces mêmes peintures préhistoriques comme si tout était mis dans un même amalgame et avec cette façon de à la fois respecter des oeuvres et puis finalement par ignorance en détruire d'autres et finalement ce dont il nous parle c'est du sort de l'art urbain du sort du graffiti du sort du street art qui bien souvent termine en étant en étant effacé et donc c'est tout le paradoxe on va en parler là mais c'est tout le paradoxe en fait de ce rapport que nous avons nous dans la société avec l'art urbain donc si tu veux ajouter quelque chose oui si tu vas si je peux le dire micro parce que je trouve que c'est un peu paradoxal parce que enfin il y a de grandes chances que c'est mieux aujourd'hui il y a un mec qui a racheté l'immeuble dix fois plus cher et qu'il aimait une vitre devant et du coup tout à fait on y reviendra là dessus mais il y a vraiment ce paradoxe qui est poussé jusqu'à maintenant effectivement sacralisé le travail du Banksy là ce qui est amusant c'est qu'il raconte déjà par sa propre fresque peut-être appelée qui elle ne sera pas effacée mais ce qui arrive en général à l'art urbain alors on peut continuer alors justement l'idée c'est peut-être d'aller assez rapidement mais de voir un petit peu comment on peut finalement à travers différents artistes à travers dans ces 50 dernières années voir comment certains artistes se raccrochent ou se rapprochent parce qu'ils ne se raccrochent pas forcément volontairement mais en tout cas on peut faire des liens avec les différentes périodes de l'histoire de l'art comme je disais tout à l'heure au-delà donc de ce qui est de l'ordre de la citation du détournement etc ici d'une façon à mon avis beaucoup plus inconsciente on voit le travail de deux artistes dont l'un est mort Richard Hambleton il y a maintenant voilà cinq ans mais qui a connu Jérôme Ménager donc ils sont ils sont presque la même génération ils ont dix ans qui les séparent l'un est new-yorkais l'autre français et l'un travaille les deux travaillent dans l'urgence vous voyez avec des pinceaux l'un va tracer ces fameux hommes blancs quand l'autre peignait donc là aussi à chaque fois c'est en à peine cinq minutes ce qu'il appelait ces shadow man et dans ces silhouettes ce que je dirais que j'appellerais première vraiment essentielle où on a vraiment une tête ronde avec un buste ou du moins un torse et les quatre membres je dirais qui s'agitent autour et bien ça nous peut nous ramener à cette silhouette première telle qu'elles ont été tracées dans les grottes préhistoriques cette fois-ci d'Australie de Kimberley et qui nous ramène vraiment aussi bien dans la peut-être pas tout à fait dans la technique mais en tout cas dans l'iconographie dans la gestuelle dans le rapport donc au support à je dirais à ces œuvres qui datent de 35 000 ans avant Jésus-Christ donc vous voyez aussi dans la rapidité d'exécution etc. il y a un autre artiste qui est intéressant aussi dans cette façon de s'approprier cette fois-ci l'iconographie en la détournant donc on avance dans le temps en Égypte donc en Égypte aujourd'hui et dans l'Égypte ancienne donc un artiste qui lui est professeur au Beaux-Arts d'ailleurs à l'université de Luxor je crois et qui va reprendre au moment des événements de la place Tahrir donc des printemps arabes 2011-2012 et bien il va se référer à ce alors ce qui est intéressant à ce passé pharaonique c'est-à-dire pré-islamique en reprenant vraiment les codes de ces de ces de ces frises de ces personnages en frise mais qu'il va quand même mettre au goût du jour rendre contemporain en mettant des femmes qui donc voilées qui sont en train de manifester dans la rue et avec juste une sorte de grand prêtre qui nous ramène à la période pharaonique mais qui utilise vraiment les mêmes codes et donc c'est intéressant parce que lui il a vraiment cette volonté de se référer à un passé dans lequel il veut s'inscrire et en même temps il l'actualise et rend le discours plus évidemment contemporain autre artiste qui se réfère alors plus ou moins consciemment à un type aussi et à une codification de la représentation humaine qu'on doit trouver dans la civilisation grecque ancienne avec ce qu'on appelle les vases à figure noire sur fond rouge et bien c'est Cléon Peterson qui va ici dans cette fresque donc au pochoir la bombe aérosol ce qui lui permet de répéter d'une façon un peu sérielle comme ça la même silhouette et bien il va mettre en place tous ces petits personnages noirs sur fond clair et avec vous voyez cette façon aussi de dans sa peinture de ciseler de représenter l'anatomie des hommes donc on va trouver les pectorons on va trouver les côtes on va trouver les différents signes clavicules etc qui viennent je dirais annoter et préciser la silhouette humaine exactement de la même façon que faisait dans un autre genre mais que faisaient les grecs anciens donc on voit qu'à travers 2000 ans d'écart un peu plus on va avoir un artiste qui va reprendre là encore j'ai pas eu l'occasion vraiment de discuter avec lui mais je pense que son style précède la rencontre avec les figures noires de la Grèce ancienne et que c'est plus une façon de procéder qui est similaire parce que dans la façon d'une certaine façon essentielle et synthétique de représenter un corps et de le démultiplier et bien il va user des mêmes codes alors un artiste qui lui très volontairement va reprendre les codes de la peinture byzantine et c'est un Sicilien donc qui vit dans évidemment en Sicile donc dans les mêmes lieux que ces que ces églises que cette église notamment qu'on voit à gauche donc ça veut dire qu'il est baigné par cette iconographie par ces oeuvres et donc il en fait volontairement une citation c'est ce Sicilien qui s'appelle Igor Scalisi Palminteri et qui va reprendre là aussi les codes de Byzance avec le fond doré avec ses personnages hiératiques donc sanctifiés mais ce qui est intéressant c'est qu'il va réinterroger les personnages à la fois je dirais non pas forcément bibliques mais évangéliques donc de l'église médiévale donc ces grands saints patrons il va les interroger par exemple saint Benoît le mort à l'origine est bien un saint qui vient d'Ethiopie donc qui vient d'Afrique donc qui a la peau noire et qui était venu donc au Moyen-Âge et à qui on prête beaucoup de miracles au point qu'il est devenu le saint patron de la ville de Palerme bien souvent sa couleur de peau a eu tendance à disparaître et bien lui il va faire une référence explicite aux migrants qui arrivent en Sicile et qui évidemment viennent d'Afrique subsaharienne donc qui ont la peau noire et il va rappeler finalement que le saint vénéré de la ville était bien un noir et donc c'est la raison pour laquelle il va faire le portrait d'un des migrants qu'il aura rencontré et puis il va mettre après différents codes donc on va le retrouver avec des baskets c'est ce qui va l'actualiser et puis il a cette petite cage ouverte qui nous parle donc sans oiseau et qui nous parle donc de liberté autre exemple aussi avec cette sainte Rosalie qui est aussi une sainte patronne de Palerme avec laquelle il va jouer sur les différents codes et cette femme est une femme qui habite cet immeuble et d'ailleurs peut-être là tu pourrais rebondir Quentin sur cette volonté d'aller photographier peindre représenter des gens je dirais locaux ou des gens à qui tu veux redonner une importance qu'ils ont peut-être perdue dans la société ou n'ont jamais eu non après ça c'est ma manière de travailler mais en général c'est vrai que je travaille toujours en fonction du lieu où je vais intervenir que ce soit un mur une exposition ou un projet différent mais ouais l'idée c'est de donner 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 la visibilité aux gens qui n'ont pas forcément qui ne sont pas forcément intéressés par l'art les intéresser à ça et à tout autre sujet en fait l'art c'est juste quelque chose qui permet d'amener vers quelque chose mais ça permet aussi d'échanger de rencontrer comme tout en fait comme la musique et donc voilà je trouve ça c'est très important de rendre hommage je ne sais pas si rendre hommage c'est le terme mais de de rendre hommage et surtout de le faire par rapport l'idée c'est pas forcément de prendre des gens comment expliquer c'est c'est vraiment travailler sur le lieu le moment présent et les gens qui sont intéressés et les intéressés au projet c'est vraiment l'idée de base et ça c'est propre je dirais quand même à l'art urbain aux artistes urbains on le voit bien ce que disait Gaëtan il y a un instant ce que tu reprécises là c'est quand même aussi de parler de gens qui donc d'une génération de gens je dirais du commun des mortels de pratiques urbaines en particulier et c'est pas forcément donc peut-être on va chercher après des codes dans la peinture mais l'idée c'est bien d'être de son temps de son époque de sa génération et aussi dans une certaine enfin oui je veux dire une générosité dans l'approche aussi et dans une humanité en fait d'aller rechercher des gens leur redonner une importance qu'ils n'ont pas forcément je me trompe non c'est ça un petit peu alors en fait j'ai essayé d'aller un peu plus vite parce qu'il y a d'autres artistes qui abordent cette chose là mais en fait ils sont un peu plus loin donc on reviendra peut-être à cette question là à un moment donné mais de toute façon c'est quelque chose qui traverse ce milieu je pense si vous avez oui je suis d'accord je suis d'accord en fait ça dépend des approches de chacun mais en me concernant oui c'est certainement la chose la plus importante le côté très social et surtout l'échange en fait le côté très participatif au projet et ouais en fait ça dépend je pense pas que ce soit dans sa globalité mais c'est en tout cas me concernant c'est un peu ce qui m'attire et ce qui me fait ce qui fait que j'aime ce que je fais et j'aime monter des projets parce que c'est des projets collectifs et c'est vrai que ça change complètement le paradigme dans l'histoire de l'art par rapport ne serait-ce que si on prenait cet exemple là mais par rapport même à ce qu'on a vu c'est qu'effectivement maintenant on est sur donc un changement total des sujets où on ne représente plus des scènes religieuses ou bien les puissants les grands de ce monde tout ça a complètement changé on n'est plus non plus sur des commandes alors là on voit bien avec les vitraux de Chartres donc c'est des commandes qui étaient de l'ordre du religieux donc pendant je dirais jusqu'au 19ème siècle ceux qui commandaient des oeuvres évidemment étaient soit l'église soit les rois soit les puissants l'aristocratie etc etc et donc en découlaient des sujets qui évidemment étaient aux antipodes de ce qu'on va retrouver aujourd'hui aujourd'hui les artistes depuis déjà un certain temps ont pris le pouvoir donc ils ont décidé de peindre ce qu'ils avaient envie de peindre et de plus en plus surtout contenant leur art urbain au point même de ne pas forcément s'interroger sur la pratique qu'ils ont comme on vient de le voir à savoir est-ce qu'on fait de l'art ou pas mais à un moment donné où on est dans peut-être une autre urgence et il y a à la fois quelque chose d'ailleurs qui peut être paradoxal sur l'égotrip c'est-à-dire finalement quelque chose qui fait qu'on peint pour soi mais qu'il y a aussi le collectif donc peut-être on pourra revenir là-dessus d'ailleurs sur cette question du collectif et du solo ça peut être lié ? c'est un égotrip qui se vit de manière collective c'est simple moi quand je faisais du graffiti j'ai arrêté les études assez tôt et t'as plein de gens que tu côtoyais quand t'étais au collège qui font le lycée et puis tu vas faire des études le bac et puis toi t'es juste là tu fais quoi toi ? bah rien t'es avec ton groupe de potes et tu fais pas d'études tu fais pas grand chose et finalement cette activité devient quelque chose en fait t'existe mais cette existence là elle n'est pas ce n'est pas pour les autres qui font d'autres trucs c'est pour les gens comme toi qui existent comme toi dans ce truc là du coup c'est un égotrip qui est censé parler à des gens mais qui parle aux gens qui sont dans ce truc là la plupart des gens sinon ils vont s'arrêter peut-être regarder une fresque et tout les couleurs mais un mec qui a fait un chrome et noir sur un camion les gens en général ils disent ouais c'est un peu dégueulasse donc il y a un truc un peu il n'y a pas de prosélytiques mais en tout cas il n'y a pas l'idée comme ça de convertir les autres de montrer aux autres son travail forcément ça reste quelque chose il y a une idée de représenter son nom son nom il y a ton nom puis il y a le nom de ton groupe et le graphiste c'est un milieu il y a beaucoup de noms il y a beaucoup de personnes dans ce truc l'idée c'est de se faire une place dans ce milieu et ce milieu là est un milieu qui est opaque en fait à part pour les gens qui sont dedans je pense toujours comme ça c'est opaque en fait du coup ça parle aux gens qui sont dedans mais les autres c'est pas de parler aux plus gros rangs c'est en ça qu'on pourrait vraiment distinguer d'ailleurs le graffiti et le street art je pense que c'est une des choses qui les différencient je pense pas que ça soit la seule chose mais c'est une des choses pour moi qui les différencient après il y a quand même un moment où des fois tu as des réactions d'un public quand tu fais des métros par exemple et que tu as un métro qui rentre en station tu peux avoir des gens qui sont surpris et c'est marrant de voir ça mais moi je sais que j'allais pas chercher vraiment ça oui je voulais dire Gaëtan par rapport au par rapport au modèle si je me trompe pas les gens que tu représentes sur tes tableaux c'est des amis pour la plupart ils veulent bien jouer le jeu de plus en plus et alors justement quelle a été la raison pour laquelle tu as pris des amis pourquoi tu as pas pris des modèles des anonymes des gens dans la rue tu pourrais faire des castings j'en sais rien quelle est la raison parce que je pense que c'est intéressant moi je la connais la réponse mais voilà la raison pour laquelle tu as voulu inclure tes amis dans tes peintures est-ce que c'est en fait au départ au départ quand j'ai commencé à faire de la peinture je voulais représenter le graphe sous un autre regard du coup je voulais peindre des grapheurs au lieu de me peindre des graphe et de montrer les mecs en train je voulais peindre les gens qu'il y avait derrière derrière tout ça et du coup chaque grapheur a une boîte avec toutes ses photos parce que tu collectionnes des photos et du coup j'ai commencé à apprendre à peindre en piochant dans des photos comme ça et puis après finalement j'ai commencé à prendre des photos pour les faire et forcément je suis de ce milieu-là à la base je pense que d'une part c'est une facilité et d'autre part moi je suis parti de Paris pour venir à Montpellier je parle de mes potes qui sont à Paris il y a un moyen comme ça il y a une sorte de connexion qui se fait avec qui tu restes en contact de tes proches et puis quelque part je suis content que ça soit eux-dessus quand je fais une expo je pars avec mes potes on va à l'expo et puis il y a une aventure collective comme ça et c'est une sorte d'hommage aussi que je leur rends mais à la base le but ce n'est pas de dire regardez c'est mes amis le nom des tableaux d'ailleurs ne porte pas leur nom il n'y a pas cette idée-là de l'individu mon idée c'était de me servir de mes amis pour représenter ce qu'ils représentent j'ai des amis et tout le monde a des amis qui se doivent ressembler à mes amis et partout l'idée ce n'était pas de dire ça c'est Ulrich c'est quelqu'un c'est un jeune moi je sais qui c'est il sait qui c'est peu de gens savent qui c'est et je trouve ça marrant aussi que ce ne soit pas une figure au contraire est-ce que par ricochet est-ce que ces gens du coup s'intéressent aujourd'hui à la peinture de manière plus générale est-ce que ça les a ouverts sur quelque chose ou une pratique qu'ils ne connaissaient pas est-ce que de par via moi ils viennent moi après je ne pense pas qu'ils vont dans mes expos c'est ça qui m'intéresse de savoir justement ils se retrouvent sur une peinture ils se retrouvent dans des galeries plus ou moins en tout cas quand tu exposes et donc de se voir en quatre par trois sur un mur quelle est leur réaction quel est leur rapport à la peinture est-ce que ça leur donne envie aussi d'apprendre plus plus que ce qu'ils connaissent de toi forcément est-ce que ça leur donne envie je fais toujours un peu de mise en scène du coup au bout d'un moment ils me demandent c'est pourquoi du coup j'explique et du coup on en discute moi je leur parle un petit peu de peinture et ils sont très contents je pense qu'ils sont contents de le voir après ils sont aussi très contents de voir que ça devient quelque chose dans lequel je commence à m'en sortir et que ça peut devenir un meilleur vrai métier etc et ils sont super contents ils sont vachement derrière moi sur ça je pense que j'aurais fait n'importe quoi d'autre s'ils auraient été contents moi aussi c'est une manière quand même de les sensibiliser à une pratique après je pense qu'il faut être un peu de l'art c'est une manière évidemment ça nous permet d'aller on va dans des galeries on va dans des endroits dans lesquels on n'allait pas il y a une ouverture qui se fait du coup je peins des potes à moi mais je vais peindre d'autres rames d'autres gens et du coup les gens se rencontrent ça crée il y a plein de choses qui se créent et ça c'est cool mais je pense que c'est difficile c'est difficile aussi t'as jamais lu la peinture tout d'un coup on tape un une fois c'est pas pour autant que demain tu vas ouvrir lire l'histoire de Le Gondriche sur l'histoire de la peinture c'est des réalités aussi où il y a plein d'autres problématiques et déjà de faire des petits pas comme ça je pense que c'est déjà bien c'est ça c'est bien mais je pense que ça les flatte aussi d'être comparé probablement à des oeuvres iconiques comme celles qu'on vient de voir par exemple c'est toujours flatteur dans le sens voilà ils ont l'image de soi etc c'est quand même intéressant alors le portrait de ce jeune en moto c'était pas quelqu'un que je connaissais avant parce que vu que le projet la toile a été faite pour cette exposition ici je trouvais ça intéressant que la personne sur la moto soit quelqu'un du quartier de la paillade d'ici enfin qu'il y ait un déplacement qui se fasse du coup je me suis mis en relation avec des gens etc du coup je ne les connaissais pas et c'est vrai quand j'amenais ces photos de Napoléon je dis voilà tout ce que tu fais regarde Napoléon ce qu'il faisait avec son cheval et tout ce que vous faites ça existe depuis longtemps et en gros je pense qu'ils sont surpris mais là où ça marche bien c'est qu'ils captent que je veux représenter ce qu'ils font et si c'est des vrais passionnés pour le mouvement dans lequel ils sont acteurs ça donne une bonne image de leur mouvement et je pense que c'est des mouvements qui ont besoin de bonne publicité et voilà quoi du coup très bien super alors peut-être on va avancer un tout petit peu plus vite parce que je vois que l'heure va tourner elle continue de tourner en tout cas en termes de bon peut-être rapidement à travers ces deux exemples j'ai trouvé très intéressant de montrer aussi à travers un sujet extrêmement profane traité par Elisa le Cap de Ville qui finalement en portant d'une photo montre la tendresse maternelle et bien qu'on le veuille ou non ça se réfère quand même à une iconographie mariale qui est en plus un type de vierge qu'on appelait justement les vierges de tendresse à un moment donné dans l'iconographie chrétienne on se préoccupe plus de la nature humaine que divine on va dire du Christ tout d'un coup en se rappelant que oui oui c'est pas juste un dieu c'est aussi un homme et que cet homme est passé par le stade de l'enfance même si dans cette icône d'ailleurs russe n'est-ce pas le comment dirais-je l'enfant est un adulte en réduction il y a quand même cette volonté à un moment donné dans l'iconographie de parler de tendresse pour autant ce qui est intéressant c'est de voir que quand on est sur quelque chose de réel c'est-à-dire parce qu'on parle d'une photo chez Elisa Cap de Villa et bien la tendresse maternelle quand on doit la représenter c'est tout à fait autre chose que ce qu'il y a dans cette icône on voit bien que les choses sont très codifiées très hiératiques dans cette icône du deuxième siècle et que un vrai nourrisson c'est cette petite chose comme ça toute rouge avec les yeux plissés et puis le petit point qui se sert etc donc c'est assez intéressant de voir cette chose mais qui enfin du moins ce type de représentation mais ça nous renvoie quand même là aussi à des représentations j'allais dire premières tout à fait naturelles que s'est approprié à une époque une religion plus d'une d'ailleurs puisque le schéma de la Vierge à l'enfant ça vient de l'Egypte avec Isis nourrissant son fils etc donc c'est des choses qui en fait viennent au départ d'une situation j'allais dire presque biologique naturelle et qui va passer tout d'un coup dans l'histoire de l'art alors là aussi une façon là aussi c'est très intéressant parce que cet artiste qui malheureusement est décédé très jeune Juro a fait à Barcelone ce mur avec une représentation comme ça un petit peu j'allais dire cinétique avec une décomposition du mouvement d'une femme qui nourrit son enfant donc il y en a jusqu'à six vous voyez et donc il y a le moment où elle dégraffe on va dire son soutien-gorge pour présenter le sein à son enfant elle le nourrit etc et à la fin l'enfant est repu et si on regarde par rapport à la peinture on va dire classique de la renaissance et bien on va voir cette oeuvre d'Andrea Solario où il y a déjà cette volonté vous voyez par rapport l'avancée par rapport je dirais à l'icône où on a vraiment cet acte maternel déjà beaucoup plus naturel mieux observé on va dire d'après nature et ce qui est intéressant c'est que le message véhiculé par l'artiste urbaine n'a plus rien à voir puisque déjà donc d'une certaine façon elle va magnifier le geste de la nutrition maternelle puisqu'elle ne montre pas le visage de la mère mais elle se focalise sur cet acte et donc c'est l'enfant en fait qui est vraiment mis en scène et tout en ayant un regard très profane sur cette représentation puisqu'elle a complètement je dirais déconnecté de tout contexte religieux en même temps elle le sacralise et elle le magnifie en le monumentalisant et en le comment dirais-je le je ne trouve plus le terme mais en le déroulant dans le temps voilà et en en montrant en le séquençant et en en montrant un petit peu toute l'action donc c'est aussi une façon bien que profane de rendre du sacré à ce geste essentiel voilà donc la perspective là aussi si on revient à la perspective telle qu'elle se met en place au moment de la renaissance on va voir qu'évidemment il y a des artistes qui vont complètement repartir on voit quatre par exemple ici ou bien l'artiste new-yorkais Logan X qui est d'abord un photographe qui fait des photographies de paysages urbains et qui va reprendre en peinture donc là aussi c'est intéressant de voir qu'à travers ces représentations et bien c'est bien la construction de la perspective telle qu'elle s'est mise en place d'une façon tout à fait particulière et unique au moment de la renaissance en Italie au milieu du 15e siècle théorisée avec une perspective linéaire des lignes de fuite qui vont vers un point de fuite etc et bien on voit que ça a construit complètement notre façon de concevoir l'espace en Occident je dis bien en Occident parce que ça ne fonctionne pas partout comme cela et évidemment la photographie a pris le relais et avec quelqu'un comme Logan la peinture revient par-dessus la photographie et avec 4 aussi ici un artiste qui est représenté dans l'exposition qui s'appelle Le Valet qui est un artiste là aussi qui aime travailler avec le contexte jouer avec vous voyez une infractuosité de porte donc une porte aveugle puisqu'elle est condamnée dans lequel il va recréer l'idée d'une profondeur en allant coller un de ses dessins qu'il a préparé en amont dans son atelier et donc il va recréer la profondeur dans un effet de trompe l'œil procédé bien connu à la renaissance notamment avec ce peintre véronèse qui a décoré toute une villa vénitienne comme ça avec des fausses portes des personnages qui ont l'air de sortir etc. donc vous voyez qu'il y a une façon là aussi de réinscrire saint artiste urbain dans l'histoire de l'art avec des procédés qui sont je dirais utilisés réutilisés etc. voilà la question de la scène de genre la scène de genre c'est quelque chose qui apparaît notamment plutôt en Hollande donc finalement dans des pays on va dire protestants qui vont et c'est intéressant par rapport même à notre sujet qui vont se défaire d'une iconographie religieuse chrétienne c'est à dire qui consiste à représenter Dieu la Vierge les saints et des scènes bibliques etc. ils vont plutôt préférer aller représenter des scènes de la vie quotidienne dans lesquelles on pourra retrouver certaines symboliques parfois religieuses ou au moins d'ordre moral et j'ai voulu le comparer avec cet artiste alors ils sont deux là Mohamed El Gacham et Yvan Floro qui sont des artistes espagnols et qui ont rendu hommage là aussi à des scènes de la vie quotidienne dans ces deux fresques qui ont été faites dans un lieu très particulier qui est Granolers qui est une ville je dirais martyre espagnole qui pendant la guerre d'Espagne un peu comme Guernica a été fortement bombardée et donc pour commémorer cet événement il y a eu un festival qui a été fait pour les alors probablement peut-être en 38 donc peut-être les 70 ans de cet événement funeste et ce qui est intéressant c'est que plutôt que de représenter des scènes guerrières qui pourraient remémorer cet événement et bien les artistes se sont focalisés sur les femmes donc finalement les femmes qui elles ont ce rôle nourricier qui continuent à entretenir je dirais des traditions des femmes et puis surtout qui vont nourrir et finalement propager la vie quand les hommes sont en train de se préoccuper par se battre donc finalement la femme apporte et conforte j'allais dire la vie quand l'homme est plutôt vecteur de mort tel que ça s'est passé à l'époque donc c'est très intéressant de voir cet hommage aussi qui est fait aux femmes aux populations civiles et finalement aux victimes de cette guerre des guerres en général d'ailleurs la vanité alors ça c'est peut-être vous pourriez rebondir sur cette question là cette propension cette facilité cette volonté de représenter des crânes qui s'inscrit vraiment là aussi dans une tradition judéo-chrétienne en tout cas enfin pas seulement d'ailleurs mais qui consiste à représenter vraiment la mort à travers un crâne humain donc telles que les vanités telles qu'il y en a eu beaucoup au XVIIe siècle avec notamment celle-ci de Philippe de Champagne qui est musée de Tessé au Mans et qui est représentée entre deux alors un sablier qui symbolise le temps qui passe qui s'écoule et puis la tulipe qui là aussi représente vraiment la plante éphémère ça aurait pu être une autre mais celle-là elle représente particulièrement la vanité au XVIIe siècle parce que c'était une fleur de luxe sur laquelle les gens s'endettaient beaucoup spéculaient et s'endettaient pendant un court temps dans les provinces unies et voilà hollandaises et c'est intéressant de voir qu'évidemment c'est associé à la vanité alors peut-être vous voulez rebondir là-dessus alors pas forcément sur la tulipe mais sur le crâne la tête de mort qui est souvent un motif quand même repris dans l'art urbain la fresque de Rature Escaro expliquez le contexte un peu c'est ça en fait c'est au Havre le maire du Havre c'est Édouard Philippe et c'est très compliqué au Havre de faire de l'art urbain très très compliqué Cyril peut en parler et ce qui est drôle sur ce mur c'est que c'est un mur qui a été fait totalement vandal en plein milieu du centre-ville et la tête de mort est tournée vers le bureau d'Édouard Philippe et Édouard Philippe peut voir la tête de mort mais ça je ne savais pas je ne savais pas qu'il y avait cette orientation-là et du coup c'est quand même assez drôle ce qui est étonnant c'est qu'effectivement ce soit fait d'une façon si ce n'est vandale au moins sauvage et illégale mais qu'ils ont pris tout leur temps pour le faire encore un paradoxe et il y a même des gens de l'Amérique qui sont venus qui ont regardé qui sont repartis c'est-à-dire à aucun moment on a cherché à interrompre ce travail sans compter qu'on ait affaire à deux artistes avrais qui sont célèbres exactement célèbres à l'international célèbres au Havre et qui sont vraiment des peintres je veux dire avec un savoir-faire assez incroyable ce qui fait que ça ne viendrait à personne parce qu'elle est là depuis 2020 ça ne viendrait à personne aujourd'hui enfin me semble-t-il en tout cas c'est toujours pas fait de venir l'effacer peut-être ça viendra peut-être ça viendra mais je pense que s'ils avaient l'occasion et l'intention de l'effacer ça aurait été fait directement exactement en tout cas on lui a laissé sa chance pendant au moins deux ans à cette fresque vous pensez que si les artistes ils peignaient à la bombe et ils faisaient des lettres on les aurait laissé finir non c'est sûr alors autre chose effectivement là on est sur du ce qu'on va appeler du street art c'est-à-dire en fait sur un art figuratif qui en plus est pétri de référence parce que là on voit bien que ce crâne avec ses citrons ça renvoie vraiment aux natures mortes hollandaises donc là on est vraiment dans le sujet de la vanité etc et puis avec vraiment des qualités plastiques esthétiques qui font que on va pas le considérer comme du graffiti parce qu'on a pas le même regard sur le graffiti c'est assez amusant de voir aujourd'hui qui sont les commissaires de la rue et qui se disent ça on efface ça on efface pas et du coup il y a des codes comme ça qui font que dans une case tu es dans l'autre ce dont parlait déjà Banksy tout à l'heure avec l'homme qui passe le Karcher sur les grottes préhistoriques enfin sur les peintures pariétales ce que tu dis c'est aussi dans le même sujet pourquoi on met des plaques en verre sur certains murs et déjà pourquoi on les met pourquoi on en met sur certains et pas sur d'autres effectivement la dernière slide de cette présentation est sur un Banksy qui a le plexiglas parce que je voulais qu'on termine là dessus mais c'est bien qu'on l'ait abordé plus tôt c'est pas grave de toute façon je vois que l'heure tourne donc si on est un peu pressé on va arriver à la fresque suivante qui est celle d'Arcane voilà alors qui nous ramène au 17ème alors c'est moi qui ai pris la liberté de le comparer avec ce tableau qui est un tableau conservé au Louvre qui représente la mère de l'artiste Yassin Trigo et qui l'a représenté à la fois de profil et de trois quarts ça aurait pu être intéressant parce qu'il y a aussi un tableau célèbre de Philippe de Champagne dont on parlait avant qui montre Richelieu aussi qui est représenté comme ça deux faces deux profils de trois quarts donc il y a cette volonté de tourner autour de son modèle mais voilà je te laisse la parole moi j'ai pris celle-là parce qu'évidemment elle nous ramène tout de suite au grand siècle et donc plus ou moins à Molière au moins dans l'époque oui alors du coup je ne connaissais pas cette image avant de la découvrir donc c'est marrant de voir quand on fait son travail quand on est dans sa bulle de voir comme facilement on peut aller puiser chercher trouver des références bien ailleurs quoi bien que moi j'inscris quand même ma peinture et toutes mes références viennent quand même de la peinture classique Cyril citait tout à l'heure la peinture de genre qui m'a toujours séduite on va dire où l'absence un petit peu de narration ou l'absence d'éléments narratifs va nous amener directement vers une émotion très pure et très simple et moi je focalise on va dire mon travail en peinture sur ça donc en général j'ai des compositions qui sont riches on va dire au niveau des détails et du rendu donc je travaille à l'huile mais d'un point de vue narratif et de la composition on n'a pas énormément de choses et c'est justement une volonté d'aller chercher plus de l'émotion que de rentrer dans la bande dessinée enfin entre guillemets c'est une manière de caricaturer donc là sur cette image là donc c'est cette peinture enfin ces deux peintures il s'agit d'un diptyque du coup de 1m30 par 1m60 j'ai voulu parler des femmes savantes par rapport à cette thématique là et dans l'idée en fait j'ai essayé au lieu de déconstruire la pièce de représenter des personnages issus de cette pièce ou autre j'ai voulu juste dégager des notions et notamment cette notion de confrontation d'où déjà la volonté de travailler en miroir et donc par rapport à la pièce de Molière il y a quelque chose qui m'a frappé c'est notamment ce on se trouve on est dans un contexte familial assez soudé et pour autant il y a deux grandes idéologies qui opposent on va dire les membres d'une même famille et donc je suis parti de ce concept là pour pouvoir construire cette image là et de parler de la dualité tout simplement où on a deux personnes face à l'autre on ne sait pas si c'est un miroir on ne sait pas si c'est les mêmes on ne sait pas si elles sont soeurs est-ce qu'elles sont jumelles tout ça je m'en fous un petit peu c'est pas ce qui m'intéresse vraiment c'est juste aller chercher justement cette émotion et aller se faire questionner on va dire le public en se disant mais qui sont-elles est-ce qu'il s'agit de la même personne ou pas mais visiblement elles ne sont pas trop d'accord et voilà c'est vraiment ça qui m'a intéressé donc vous remarquerez qu'il n'y a strictement rien sur la table tout est vide on a juste une variation sur la pose effectivement mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi sur le travail du fond on a un fond très rigide à gauche c'est beaucoup plus mouvementé ou tourmenté on va dire sur la droite où en fait je vais essayer de séparer les émotions juste à travers ce petit jeu-là de mouvement vu qu'il n'y a aucun autre élément identifiable des allures assez statiques et surtout une palette de couleurs qui est très limitée donc là j'ai travaillé avec 5 ou 6 tubes je crois grand maximum j'avais envie de faire une image très douce et en même temps assez forte au niveau de de ce que ça peut évoquer et ensuite je ne sais pas pour continuer à parler un petit peu je vais vous parler de la construction de l'image ce qui est marrant c'est que j'étais un peu perdu quand on a lancé le sujet de revisiter on va dire des chefs-d'oeuvre de Molière et en fait je faisais une on faisait un jeu de cartes avec des amis on buvait des bières et on jouait aux cartes voilà et en fait j'avais une pote qui ne comprenait rien et je l'ai pris en photo parce que ça me plaise j'aimais son attitude et moi je travaille comme ça je travaille beaucoup à partir de mes images quand je n'ai pas mon boîtier je le fais avec nos sublimes smartphones parce qu'aujourd'hui c'est phénoménal ce qu'on a dans les poches et du coup je zoome beaucoup j'ai vraiment trouvé de voyeuriste je vous ai peut-être même déjà pris en photo à un moment mais en gros je capture des petits moments de vie et en fait je les sors de leur contexte pour essayer de raconter autre chose ça c'est ma manière de travailler donc là la table elle n'était pas du tout en bois il y avait il y avait des cartes des bouteilles dessus il y avait d'autres gens il y avait plein de plantes enfin bref en fait c'est ça qui est magique avec la peinture et on le disait tout à l'heure mais j'ai beaucoup fait de photographie avant la photographie elle se limite au réel aussi à un moment tandis que la peinture on peut se permettre des choses et notamment quand on traite de manière assez académique comme dans mon cas de figure du coup je peux aller me balader en fait je peux raconter un peu ce que je veux à partir d'une image je peux vraiment partir sur autre chose et donc en fait ce soir là où j'étais un peu perdu je me suis dit mais en fait je l'ai là mon image je l'ai j'ai trouvé du coup cette passerelle entre ce moment là de soirée anodine et banale et cette passerelle avec cette fameuse pièce enfin je sais pas j'ai eu une petite étincelle je me suis dit c'est bon je crois que j'ai trouvé quelque chose et voilà super très bien merci merci mais du coup ça me fait penser à une question qu'on aurait pu se poser pour le titre du bourgeois gentilhomme aussi alors pourquoi le bourgeois gentilhomme c'est l'expo pour Molière ouais ça aurait pu être alors ça aurait pu être le tartuffe ou le misanthrope moi j'aime bien le cavalier à la rose parce que c'est les nouveaux cavaliers et à la rose parce que c'est son attribut d'accord mais là c'était lié au bourgeois gentilhomme on est d'accord donc mais parce que le bourgeois gentilhomme c'est quand même quelque chose qui se moque qui raille une attitude qui comment dirais-je disons que c'est quelqu'un qui se prend pour ce qu'il n'est pas non qui essaye d'avoir les codes d'une classe sociale à laquelle il n'appartient pas et donc comment dirais-je que Molière tourne en ridicule or là bon l'idée c'est pas évidemment on voit il peut y avoir une transposition et un saut mais on le on lui ôte tout ridicule à l'inverse le chemin est fait à l'envers je dirais c'est ouais pas exactement le même chemin mais en tout cas il y a cette transposition de culture sociale ouais d'accord comment se porterait qu'est-ce propagande des grands des grands gouvernants oui donc finalement on change de place le ridicule avec ça on le met non pas sur la nouvelle représentation mais presque sur l'ancienne le ridicule ou le regard critique d'une certaine façon c'est ça que ça va produire c'est plus le bourgeois il y a pas mal d'artistes qui vont alors d'ailleurs au même titre que Quentin non Toga et Tant quand tu disais au fond moi je vais prendre mes amis comme portrait et puis pour les portraiturés comme sujet d'étude en fait et peu importe que les autres le reconnaissent etc finalement c'est aussi une façon de prendre ce qu'on a sous la main ce qui est je dirais un cas de figure très très fréquent dans l'art où les artistes ont beaucoup pris leur propre visage n'ont pas tant pour faire un autoportrait que pour étudier alors chez Rembrandt par exemple les âges de la vie ou bien pour vraiment étudier la psychologie humaine à travers son propre portrait parce qu'il l'est sous la main il n'y a pas besoin d'un modèle je ne suis pas entièrement d'accord parce que étant donné que je veux parler à chaque fois d'acteurs de certains mouvements ce n'est pas forcément sous la main là en l'occurrence pour ce tableau là pour cette exposition qui était ici j'aurais très bien pu mettre un mec sur une moto et faire une photo et puis faire semblant comme une idée arcane qu'on peut modifier une image moi aussi je fais des photos avant de peindre je pourrais très bien faire une photo en studio d'un mec sur une moto qui ne sait pas faire de moto et peindre comme ça et puis c'est pas ce que je voulais dire à ce moment là c'est quand je dis sous la main c'est à dire dans son univers proche ah ça oui dans mon univers proche après il y a c'est important pour moi que ce soit c'est un vrai oui c'est pas factice non c'est bien les bons acteurs au bon moment mais ce que je veux dire c'est que c'est ceux qui te sont proches que tu connais et qui sont et donc c'est presque documenté dans un vivier proche quoi au même titre que je pense que c'est un peu le travail de beaucoup d'artistes quand ils sont dans l'autoportrait typiquement Gregos qu'on va voir ici alors le cas de figure la référence avec M. Schmitt qui est ici bon on est sur un cas un peu clinique presque pathologique de quelqu'un qui effectivement s'est représenté en faisant des grimaces pendant toute une période de sa vie et donc c'est le point de départ si vous voulez comme référence ici enfin que j'ai fait moi qui n'est pas forcément celle des artistes là mais là on est sur un cas un peu pathologique de quelqu'un qui était habité qui devait être probablement schizophrène et qui était persuadé qu'il parlait à quelqu'un d'autre et que bon voilà donc il était pris il y avait un esprit qui l'habitait donc il voulait retranscrire en fait un peu ses phobies ses cauchemars etc. bon mais néanmoins c'est quand même l'idée d'être devant son miroir et de prendre une pause et de s'auto-analyser vraiment de se scruter pour pouvoir rendre l'expression la cime agrée la grimace qu'on fait dans le miroir ce que fait Grégo ce qui est intéressant c'est que ça va même encore plus loin il n'a même plus besoin de miroir lui parce qu'il vient se mouler donc il prend des attitudes des faciès particuliers des grimaces et puis il vient les mouler et après il en fait donc un surmoulage et qui va aller coller dans la rue et autre démarche peut-être plus proche de celle de Messerschmitt mais on reste en 2D cette fois c'est avec Philippe Herard qui lui alors typiquement ici il se caricature beaucoup mais très souvent sans aller jusqu'à la caricature mais avec des portraits un peu sans des autoportraits sans complaisance c'est quelqu'un qui se prend toujours comme son propre modèle aussi parce qu'il il a son propre corps sous la main son visage et il se met toujours en scène donc pas spécialement par narcissisme mais c'est parce que il y a un côté pratique d'ailleurs le valet fait aussi la même chose il est toujours en train plastiquement il a besoin de se prendre en photo pour avoir toujours quelqu'un sous la main pour prendre les attitudes que lui veut faire donc plutôt que de martyriser un modèle c'est lui qui il s'auto martyris en quelque sorte et avec son appareil photo il fait ça donc voilà ça c'est une démarche artistique qui est très intéressante qui traverse les temps parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même en quelque sorte donc c'est le côté pratique donc on sait que Rembrandt aussi a fait beaucoup l'autoportrait pas par narcissisme mais parce qu'il avait besoin de travailler le portrait alors toujours dans cette question du de la représentation je dirais du corps humain enfin du visage plus exactement des portraits j'ai fait ce petit montage là avec quelque chose très intéressante entre Isaac Cordal qui est quelqu'un qui va critiquer là aussi notre société et c'est un milieu très particulier qui peut être celui on va dire soit des bureaucrates soit des financiers des capitalistes en quelque sorte avec ce prototype ou plutôt plus exactement cet archétype de l'homme on va dire du sexagénaire chauve avec son petit son attaché case donc toujours en costard cravate son attaché case son portable alors soit ordinateur portable soit téléphone portable et puis qu'il met dans des situations en fait toujours en train de travailler toujours en train de faire du profit peut-être ou de régler le monde mais dans des situations qui deviennent ubuesques où finalement ils finissent par se noyer dans une flaque donc c'est des tout petits personnages en ciment qui va représenter parfois complètement perdu perché au bord d'un précipice qui est le rebord d'une fenêtre etc une corniche et ce qui est intéressant et pour en avoir discuté avec lui il ne connaissait pas donc il n'est pas parti de ces figurines là mais en revanche il connaît très bien l'univers de Daumier et de ses dessins et Daumier est quelqu'un qui va complètement dans un autre registre enfin dans une même démarche critiquer la société critiquer les puissants je dirais de son époque et en l'occurrence toutes ces célébrités du juste milieu qui en fait étaient les parlementaires du régime de Louis-Philippe qui étaient finalement un milieu qui se cooptait donc des parlementaires une chambre des députés mais dans un régime je dirais où il y a un vote censitaire donc c'est à dire au fond c'est une ploutocratie où les plus riches et les gens en réseau en fait se cooptent et d'ailleurs il y a eu énormément de scandales à cette époque là ce qui a presque d'ailleurs fait chuter le régime et donc il va représenter sauf que la différence c'est qu'il a fait lui fait vraiment des caricatures de personnages existants donc on peut tous les nommer on sait qui ils sont alors qu'à l'inverse lui en a fait mais c'est aussi je dirais l'échelle du problème qui fait que lui en a fait des petits stéréotypes comme ça et qu'on peut retrouver un peu sur toute la planète avec la spécificité qu'ils sont tous blancs d'ailleurs mais donc on verrait bien les américains finalement ou ce monde capitaliste occidental qui vient régenter et finalement faire chuter la planète voilà donc une critique sociale alors j'ai peut-être passé sur la question du bestiaire parce que sinon on va être en étant exhaustif on va être trop long mais revenir toujours sur la question du portrait qui nous ramènera d'ailleurs bientôt à Quentin et à la pratique photographique avec là ici c'était simplement de dire qu'aujourd'hui le procédé photographique évidemment est utilisé dans le street art alors de plusieurs façons mais d'une façon je dirais vraiment directe c'est à dire utiliser la photo pas pour en faire autre chose mais pour elle-même c'est à dire JR par exemple qui va prendre des photos faire des tirages photographiques qu'il agrandit et qu'il colle ou bien à l'inverse Philippe Echarou qui lui fait ses propres photos mais qu'il va projeter donc ça suppose que ce soit uniquement pendant la nuit donc il faut qu'il y ait l'obscurité mais c'est bien le médium de la photographie qui est utilisé tel quel alors certes Arcane pourrait en parler la photographie elle peut être sous-jacente ou bien évidemment Gaëtan elle peut être sous-jacente à votre travail puisqu'elle va servir comme prélude je dirais à la peinture pour la construction etc mais c'est pas la photographie à la fin qui est le médium ouais parfaitement c'est un moyen de après moi j'ai un rapport particulier à la photographie parce que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné depuis tout petit donc j'avais commencé parce que j'étais un peu trop matérialiste à accumuler dans des appareils à souffler des folding là c'est des appareils des petits accordéons des années 30 parce que ça coûtait pas cher et que c'était très beau et en fait vers 15 ou 16 ans j'ai commencé à me dire j'ai envie de les faire marcher et du coup j'ai commencé à m'intéresser à la pellicule puis en fait à remonter petit à petit le temps parce que là je vois une photo de Nadar j'en place une pour Nadar quand même et pour Nips avant tout mais du coup j'ai commencé avant vraiment de me spécifier en peinture et de faire du réalisme ou de l'académisme je travaillais à la chambre j'avais mon labo dans ma salle de bain donc tous ces trucs là ça me parle vachement et il y a eu la question un jour de en fait c'est quoi qu'est-ce que je veux raconter est-ce que je prenais des photos et ça on en parlait tout à l'heure mais est-ce que notre but c'est juste de prendre une photo et de la reproduire du coup dans ce cas là quel est l'intérêt de la peinture si on est juste dans la représentation on pourrait se contenter de cette image que ce soit sur une pellicule ou sur un capteur numérique et en gros moi ce jour là il y a peut-être 4-5 ans j'ai mis un peu la photo de côté bien que ça a occupé une bonne grosse partie de ma vie où j'ai des archives de pellicules sur pas mal d'années quand même mais du coup ce jour là je me suis dit j'enterre pas la photo mais je la fais passer au second plan et j'essaie de donner une priorité à la peinture parce que ce qui m'intéresse c'est de peindre d'essayer d'avoir une approche de travailler le sensible différemment parce qu'en photo même s'il y a 15 000 procédés là je parle des pictorialistes et des procédés anciens on peut faire plein de choses en photographie qui s'apparentent beaucoup à la peinture on reste impliqué dans le réel et j'ai pas envie de tomber dans du photomontage ou des choses comme ça du coup la peinture m'a plus séduit sur la fin on va dire et même dans l'approche tu arrives dans l'atelier ça sent un peu la térémentine tu laves tes pinceaux tu fais ton checkpoint tout ce petit rituel là il fait partie aussi de l'acte et c'est je pense qu'il nous parle je pense que Gaëtan c'est la même chose voilà on a envie de peindre au final même si j'adore prendre des photos maintenant je me rends bien compte que ma passion elle est plus dans la peinture le faire quoi finalement le gestuel ok alors peut-être je vais avancer un petit peu plus vite et puis parce qu'on a parlé donc ça c'est tout le rapport alors typiquement avec un artiste comme Cannes on est aussi sur des questions de visuel liées finalement à la photographie avec la pixelisation sachant que lui se revendique néopointilliste et travaille donc un peu je dirais à la manière de ce rat mais en fait là où ça va beaucoup plus loin et là où il appartient à son époque c'est qu'évidemment il repasse par la pixelisation donc cette fois c'est vraiment l'image numérique qui est derrière tout ça donc c'est important c'est à dire qu'on n'est pas sur un néo ou alors néo dans le sens néopointilliste dans le sens où il a assimilé des codes pour en faire autre chose mais alors je vais avancer tout de suite pour aller jusqu'au travail alors déjà de Quentin pour revenir renouer avec la photo et ensuite on ira voir celui de Madame qui est donc une des artistes qui est présente ici et qui a elle aussi un travail à partir de la photographie Quentin si tu veux repréciser quelque chose peut-être sur ta façon d'envisager la photo je peux expliquer cette image là en gros ça ça a été un projet qui a été fait autour de de 13 c'est l'internat de l'internat de François Ascombe à Montpellier au Beaux-Arts et c'est un internat on appelle ça un internat d'excellence mais en gros je pense pas que ce soit le bon terme c'est vraiment l'internat de la dernière chance c'est le lycée de la dernière chance dans le sens où avant l'exclusion scolaire avant de passer de l'autre côté ils sont dans un lycée là pour le coup dans un internat et j'avais décidé donc c'était en 2019 de faire un projet autour d'eux donc autour d'eux dans le sens où c'est eux-mêmes qui ont pris les photos on a travaillé sur de la vidéo etc et je leur avais demandé où est-ce qu'ils aimeraient être apparaître et New York est sorti rapidement et du coup voilà d'où les différents portraits donc il y en a 13 qui sont comme ça un peu partout dans New York qui étaient comme ça plus une fresque et plus une exposition à Paris où j'avais reproduit leur chambre d'interne avec leur lit leur meuble etc vraiment c'était leur univers qui était intégré dedans et avec leur musique c'était vraiment recréer leur monde à l'intérieur de ça et par ailleurs au-delà du côté artistique c'était leur faire découvrir autre chose leur faire participer à un projet culturel et surtout artistique pour la plupart on n'avait jamais fait j'avais jamais fait de graffiti jamais fait de peinture jamais fait de photo ou autre et c'est cool je pense que ça les a intéressés ça fait on est toujours en contact ils passent me voir à l'atelier donc je pense qu'ils sont tous ça l'aura plus tout à fait je pense pas non c'est du papier c'est totalement illégal je suis arrivé j'ai installé à New York et j'ai pas demandé l'autorisation à la mairie de New York et personne n'est venu t'arrêter et personne n'est venu m'arrêter c'était en pleine journée et pour revenir à la technique quand même parce que ce ne sont pas des simples photos c'est des portraits quand même que tu as retravaillés c'est des portraits que je retravaille que je retravaille pardon donc je fais comme Arnaud disait tout à l'heure c'est appareil photo téléphone oui ce découpage cette fragmentation de l'image l'idée c'est de rendre un peu l'image le portrait un peu anonyme le rendre abstrait plus abstrait qu'un portrait classique et expliquer indirectement tout ce qui peut se passer derrière ce visage c'est à dire pour le coup toutes les difficultés de la vie etc donc une certaine fragmentation qui permet de de rendre la chose très abstraite pour le coup là c'est ça peut être c'est assez drôle Picasso mais la proximité avec Picasso elle se justifiait justement dans cette volonté aussi d'aller chercher des traits donc de sortir du mimétisme pur et dur dans un portrait ce qui peut sembler une gageure puisque le portrait par définition c'est de trouver les traits ressemblants d'un personnage mais lui on voit bien qu'il a voulu en extraire certaines parties et forcer l'oeil je dirais à faire le travail de recomposition un peu comme toi tu le fais aussi puisqu'on est obligé de se dire bon alors oui c'est un homme c'est une femme etc ou bien c'est une tête et on essaye plus ou moins consciemment d'aller mettre les petits bouts au bon endroit comme dans un exactement et c'est ça il y a deux lectures là pour le coup c'est un visage mais j'ai travaillé aussi sur d'autres différentes sur des danseurs avec des bras des jambes etc et c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent à identifier directement ce que c'est que ce soit un visage ou une partie du corps ou même de l'architecture et il y en a d'autres des fois ils me sortent c'est un éléphant alors que ça n'a rien à voir avec un éléphant donc c'est vraiment chacun interprète exactement le visuel à sa manière bien alors peut-être pour terminer avancer et terminer je voulais montrer aussi le travail de madame c'est un travail assez ancien pour le coup parce qu'elle fait des choses assez différentes telles que vous avez pu le voir dans l'exposition de Molière néanmoins ce qui perdure et ce qui fait la marque de son travail je dirais c'est le fait d'associer images et textes et ici il y a aussi l'idée d'un photomontage donc c'est une autre façon un autre usage de la photo qui consiste à aller justement chercher différentes photos différents fragments de les associer d'une façon un peu dadaïste raison pour laquelle même si aujourd'hui ce travail va au-delà mais à cette époque-là en tout cas raison pour laquelle c'était intéressant de la rapprocher d'une autre femme du mouvement dada qui est Anna Hush et qui donc d'ailleurs dans les deux cas c'était un autre très commun entre ces oeuvres avait une dimension érotique ou du moins rayant un peu le propos érotique puisque Anna Hush par exemple ici dans ce Da Dandy se moque de son amant Raoul Haussmann qui était plutôt courant de jupons et qui l'a trompé à tour de bras et bien elle fait son portrait en creux à travers des personnages féminins ou différents donc on voit à peine son visage à lui et puis ce sont des femmes ou des fragments de femmes qui viennent construire ou évoquer son personnage et d'une autre façon Madame joue avec l'idée peut-être de la nudité de la femme objet etc et avec une petite phrase légèrement grivoise qui joue avec les mots et donc il y a ce côté je dirais légèrement érotique qu'on va pouvoir retrouver dans les deux oeuvres mais surtout ce qui fait leur parenté je dirais à travers les siècles ou à travers les années disons c'est plutôt cette idée du photomontage et du collage donc qu'elle continue à faire mais d'une façon je dirais beaucoup plus élaborée maintenant où elle rajoute de la couleur ou au moins de la dorure telle qu'on le voit ici et puis dans une exposition qui n'est pas à la rue comme ici et bien évidemment il y a un travail aussi en relief avec ce travail comme si c'était dans une boîte avec plusieurs niveaux de lecture mais au sens propre au sens physique du terme puisqu'il y a des épaisseurs et qui ramène d'ailleurs à la notion de castelet c'est à dire ces petits théâtres dans lesquels on peut je dirais ces petits décors de théâtre dans lesquels on peut jouer à l'intérieur différentes scénettes puisqu'elle vient aussi du théâtre donc elle vient plutôt d'un milieu d'une formation littéraire théâtrale et elle est venue aux arts plastiques à travers je dirais la photo et l'association et le photomontage alors peut-être pour conclure maintenant alors aussi on a envie de s'arrêter sur tous les artistes c'est un artiste formidable qui s'appelle Francisco Bossoletti qui est un Argentin qui est installé en Italie et qui lui travaille avec donc d'une certaine façon on peut tisser un lien avec Man Ray et avec ce qu'on appelle la solarisation donc le fait de travailler à partir du négatif finalement et lui il travaille je vais remettre en arrière voilà la peinture telle qu'il l'a peint c'est celle que vous avez donc à droite donc il peint d'une certaine façon à l'envers en négatif et il faut passer par le truchement de l'appareil photo de l'iPhone en fait en inversant les données pour obtenir ce rendu là avec finalement tout d'un coup l'image en positif qui arrive donc lui c'est dans l'idée aussi d'avoir une image en quelque sorte cryptée et qui ne se donne pas à voir du premier coup d'œil bon alors on va passer sur cette partie abstraite même si elle est intéressante et voilà on voit des généalogies un peu de peintres abstraits de pop art etc la notion de coulure sur laquelle on pourrait dire pas mal de choses et la publicité attaquée par Zeus mais très souvent dans le street art et peut-être pour terminer avec cette œuvre qui nous ramène à Banksy et qui nous ramène à la question du plexiglas que sur cette photo là volontairement il y a l'idée d'avoir mis un plexiglas pour conserver cette œuvre qui normalement était vouée à être éphémère et donc ça nous ramène à toutes nos interrogations enfin du moins à toutes les les questions dont on a déjà débattu sur éphémère ou pas et puis alors là ce qui est intéressant c'est le rôle de la police aussi donc la police qui est convoquée par Banksy pour fouiller ce personnage là qui n'est autre que l'autoportrait de Basquiat Basquiat qui donc évidemment lui afro-américain qui vient de la rue enfin bon qui a beaucoup en tout cas à jouer dans la rue qui nous montre ici une scène de rue avec finalement ce qui n'est plus un enfant mais en tout cas un personnage qui est en train de jouer dans les rues de New York ou de Brooklyn avec ce qu'il appelle un Johnny Pump qui en fait est une bouche à incendie donc on a tous en tête des films ou des photos etc où on voit tous ces enfants qui grouillent autour d'une pompe à incendie qui est ouverte dans un New York caniculaire donc une scène je dirais qui lui rappelle son enfance sauf que de l'incendie enfin la bouche à incendie on garde surtout la notion d'incendie parce que c'est plus des flammes une chaleur avec quelque chose d'un peu dramatique qui a l'air de une tension dramatique qui a l'air de sortir dans ce tableau et avec finalement une sorte de portrait radiographique de Basquiat lui-même dans cet autoportrait où on voit ce personnage noir mais on voit à travers lui tout son squelette comme s'il était radiographé et qui évidemment ramène à la mort et à la présence de ce chien un peu inquiétante et bien Banksy lui va plus loin on est à Londres ici près de la Barbican Galerie qui est donc on va dire un peu l'équivalent du Grand Palais à Paris c'est-à-dire un lieu d'exposition temporaire à Londres et dans lequel il y avait l'exposition rétrospective de Basquiat donc Basquiat artiste de rue passé au musée et que lui ramène d'une certaine façon à la rue mais artiste noir aussi qui donc passe je dirais franchit toutes les étapes sociales pour devenir un peintre reconnu même si après c'est post-mortem qui devient le peintre probablement le plus cher peut-être actuellement d'histoire de l'art enfin il se tire la bourre à quelques-uns maintenant mais bon et qui est célébré tout d'un coup dans cette galerie londonienne donc Londres par Angon des villes de la haute culture etc et en même temps Banksy le ramène tout d'un coup dans la rue à sa condition de noir qui finalement dès lors qu'il n'a plus l'étiquette d'artiste et qu'il est dans la rue et bien se fait contrôler à tour de bras et bien évidemment on va jusqu'à on pense après même si c'est arrivé après le I Can't Breath l'idée quand même des mouvements Black Lives Matter etc et donc finalement la condition de l'homme noir n'est pas la même si tant est que Basquiat ait pu s'en sortir et être l'artiste que tout le monde reconnaît c'est là qui cache la forêt d'injustice sociale etc et c'est ce que veut rappeler ici Banksy d'une façon comme toujours très juste et assez je ne dirais même pas facétieuse assez cynique quand même voilà et donc il descend ce tableau dans la rue et en même temps il y a plein de niveaux de lecture en tout cas qu'on peut retrouver ou apporter qui est aussi une façon de remettre dans la rue une oeuvre de Basquiat remettre Basquiat dans la rue lui qui a commencé par là aussi graffer dans la rue sous le pseudonyme de Samo et puis tout d'un coup le musée qui rattrape tout ça et qui vient placarder ou la muséification je ne sais pas exactement qui a mis ce plexiglas mais il y a un moment donné où il y a une muséification donc l'institution ou l'institutionnalisation qui arrive et qui vient récupérer le mouvement ce qui est peut-être ce qu'on est en train de faire ce soir d'ailleurs ça retombe sur la tulipe alors pourquoi là ? parce que la tulipe ça empeure Augustus je crois parce que c'était c'est la spéculation oui ça devient un objet spéculatoire qui après c'est l'histoire du marché d'art un petit peu mais entre l'oeuvre de street art donnée au peuple et la vitrification du mur etc on est dans un tout à fait et pour autant la tulipe représente exactement ce qui est éphémère au delà de la spéculation c'est quelque chose qui va faner et donc mourir assez vite comme normalement une oeuvre de rue est censée disparaître par elle-même ou dans le meilleur des cas par elle-même ou par le climat météo et sinon Thoyer ou autre donc oui non mais c'est intéressant c'est intéressant donc la tulipe finalement traverse traverse cette présentation et voilà et donc la question de l'institutionnalisation c'est à dire finalement on fait des expositions avec des street artistes qu'on invite à des tables rondes etc et peut-être que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça à se retrouver dans un fauteuil à discuter d'histoire de l'art et ben moi je rejoins un petit peu Gaëtan tout à l'heure sur l'idée qu'il ne se vendait pas comme un intervenant street artiste ou grapheur ou autre je pense que c'est quelque chose qui nous a donné on va dire cette impulsion la fou quoi l'envie de s'y mettre de peindre mais comme la photo moi c'était un moyen de mais je ne suis pas street artiste je ne me considère pas comme un street artiste ou comme un grapheur moi je peins donc que je pète dans la rue dans mon atelier ou sur mon frigo enfin je fais des images avec de la peinture mais je n'ai pas les mêmes revendications que Banksy j'ai aucune visée politique je parle vraiment pour moi dans mon travail c'est clairement l'émotion de la peinture du geste après il y a ce côté challenge moi ce qui m'intéresse dans la rue c'est se heurter à des problématiques ou des choses que tu ne vas pas rencontrer dans ton atelier tu vas peindre on te dit ok tu as 5 jours ça fait 15 mètres de haut tu as une nacelle mais elle se met en sécurité parce qu'il y a 5% de pente et du coup tu travailles à la perche c'est un exemple très caricatural mais c'est la réalité quand tu bosses en rue et là dans ce cas de figure donc là je cite des nacelles des infrastructures je parle d'un plan légal donc de quelque chose de très officiel il peut s'agir d'une commande ou dans le cadre d'un festival d'art urbain mais enfin voilà cette étiquette du street artist c'est tellement un mot qui a été démocratisé médiatisé on a tendance à mettre un peu tout et n'importe quoi je pense c'est devenu un fourre-tout c'est marrant on a une génération de street art hunter comme on les appelle sur les réseaux sociaux c'est les gens qui partent à la chasse au street art et c'est à dire au moindre collage à la moindre merdouille au coin de rue on va dire oh mon dieu c'est du street art t'as fait tomber du street art là c'est un petit coup de gueule mais je trouve que ça veut plus rien dire cette notion là et du coup moi j'ai pas du tout envie de me mettre dans ce panier là parce que je me sens pas directement concerné je fais pas je fais pas ça pour enfin oui là on le fait dans la rue donc forcément il y a ce rapport là au public qui est intéressant mais on en revient à cette espèce d'égo trip qui est très difficile à se détacher c'est ouais c'est cet amour du challenge aussi où après si ça peut toucher les gens et s'il peut voir de la beauté ou s'échapper pendant quelques instants et se dire mais pourquoi il a pas ça c'est d'autant plus beau moi j'en suis ravi mais je le fais pas pour ça c'est vraiment une impulsion une volonté beaucoup plus intérieure très bien alors peut-être un autre mot de conclusion peut-être non mais je rejoins ce que les gars viennent de dire je pense que dans l'art il n'y a pas réellement de catégorie je pense que chacun fait ce qu'il a envie de faire et ce qu'il a envie de communiquer et c'est une sorte de dialogue entre la personne qui va voir le visuel et la personne qui l'a créé et ce qu'il peut raconter autour de ça je suis d'accord sur le fait qu'il y a énormément de catégories c'est un truc à la mode mais aussi certains artistes en ont joué comme Space Invader où le jeu était de prendre en photo toutes les photos toutes les mosaïques un peu partout dans le monde donc ça aussi ça a dû jouer sur le fait de développer le côté street art ou art urbain mais je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête avec ça juste produire et puis voilà se faire plaisir Gaëtan c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est pas un démon pour moi mais c'est un peu le cul entre deux chaises entre le fait de venir du graphe le street art la peinture tout ça je trouve ça cool de pouvoir en parler d'essayer de préciser un peu les choses je pense que c'est des très grands comme tu dis c'est des termes qui sont lâchés on met un peu de tout là-dedans je pense qu'il y a beaucoup de finesse dans tout ça c'est très dur même pour quelqu'un qui fait partie d'un de ces pôles de ces mouvements-là c'est assez dur de se situer mais moi le mot street art je me rebrousse un peu les poils de temps en temps parce que je trouve qu'il y a à partir du moment où un mouvement il y a le haut départ il y a le graphe et puis après le graphe qui est mal vu après il y a un peu le street art puis ça va en galerie puis ça devient quelque chose à la mode puis tout d'un coup les mairies s'en emparent on fait des fraises des grapheurs moi je dois 17 000 euros à la SNCF à cause du graphe et la SNCF elle va me faire payer 17 000 euros mais à côté elle va faire grapher un autre mec sur son mur sur des graphe que des mecs on doit payer 17 000 parce qu'ils les ont fait là et du coup il y a des trucs c'est un peu des choses très paradoxales voilà donc il y a beaucoup donc moi je suis très bien dans la peinture et puis si je veux grapher je vais grapher je m'appelle Gaëtan Bagatti c'est mon autre peintre je graphe j'ai mon petit nom et puis ça restera sauvage je crois si ça se réitère mais je trouve ça un peu compliqué et puis tu as aussi des histoires de respect entre toi tu fais du graphe si tu es dans l'illégalité du coup tu prends des risques le street artiste on va lui donner un mur où il va peut-être être rémunéré même pour le faire mais bon ça chacun son truc mais le mec a pris des risques pour aller faire son graphe puis après on va donner ce mur à un mec on va le payer pour grapher sur le graphe de l'autre qui a pris des risques où il y a des conflits où des fois même sans que ça soit des murs légaux il y a des gens qui ne respectent pas c'est un milieu qui est assez codifié ce qui se passe dans la rue il y a des codes à respecter ou pas mais il faut assumer il y a beaucoup de moments je me rappelle où tu as des il y a des street artistes qui arrivent qui font leur couchoir et puis toi tu as juste tu as passé du temps à faire quelque chose avant il n'y a pas de respect et du coup il y a une sorte de fracture selon moi entre les membres du graffiti vandal et les street artistes bien qu'ils se font évidemment il y a des relations parce que aussi je pense que dans l'histoire de chacun il y a un passage qui se fait pour beaucoup on voit bien André Ravoumatoni avec qui on a commencé cette présentation il graffait d'une façon sauvage et illégale et puis hop il a basculé à un moment donné et il est passé dans ce qu'on pourrait appeler d'une façon impropre comme on vient de le voir street art et toi même tu es passé du graphe même si tu n'as pas complètement abandonné tu es quand même passé à la peinture donc il y a un moment donné où beaucoup de gens on passe le cap pas toujours mais ça peut arriver et à côté de ça il y a des gens qui n'ont jamais graffé peut-être arcane tu n'as pas graffé en particulier si j'ai commencé à Avignon j'avais 12 ans j'avais pris cette combinaison de lettres arcane qui me plaisait bien donc on ne peut pas dire que j'ai graffé on peut dire que je m'y suis essayé et que très franchement c'était informe c'était vraiment cette recherche de la lettre j'ai grandi avec cette culture là en achetant les magazines en kiosque parce qu'à l'époque ce n'était pas autant démocratisé aujourd'hui il n'y avait pas les réseaux sociaux moi j'ai vraiment découvert ça dans la rue directement et via les magazines et ça m'attirait vachement ce milieu du coup rapidement je me suis entouré des gens je fréquentais des lieux où on voyait des graffeurs où on pouvait acheter nos sprays où on pouvait aller peindre que ce soit en terrain donc en terrain quand on dit terrain c'est en légal on organisait des jam sessions donc on fait un grand barbecue on est 50 peintres ça mange des saucisses ça fume des pétards et ça je caricature mais c'est des moments qui sont incroyables où tu te retrouves à peindre sur des parkings un peu abandonnés et tu fais une bande énorme de 120 mètres bref moi j'ai commencé un peu avec ça et très rapidement j'ai vu que la lettre j'avais un gros gros souci avec ça je n'y arrivais pas c'était pas pour moi donc j'avais le rôle d'unifier les pièces et je travaillais plus les fonds donc le travail d'environnement travail de décor travail de personnage et très rapidement ça a rejoint ma pratique du dessin qui était assez intensive et moi la passerelle elle s'est faite là le choix on va dire de sortir de la lettre et d'arrêter toute forme de pratique vandale parce que c'était clairement pas pour moi vraiment du coup j'ai dit ok mais très bien donc je me suis plus orienté sur du légal donc à vouloir peindre quand je dis légal on va dire dépénalisé comme quand on va peindre par exemple dans le Verdanson de Montpellier je pense que vous le connaissez tous si vous êtes du coin on va là-bas on sait qu'on va pas être emmerdé que si t'as envie de te poser 2h 4h ou la journée t'as le temps de faire ce que t'as envie et moi j'étais beaucoup plus dans cette optique là de pas vouloir travailler dans la panique ou de marquer mon territoire ou autre j'avais aucune revendication j'avais juste envie de peindre comme je l'ai dit 30 fois à peu près du coup voilà moi mon rapport au graffiti au milieu vandale au strict art enfin peu importe comment on l'appelle la passerelle elle s'est faite là moi je pense qu'il y a un truc important dans le graphe quand on le voit comme en galerie je pense qu'il y a un rapport à la légitimité quelque part qui est peut-être une question intéressante dans la mesure où c'est quelque chose qui vient de la rue d'un cadre enfin je pense que le passage en galerie il fait du graffiti enfin c'est des gens qui se retrouvent en galerie qui font du graphe en galerie et qui font la même chose sur des taux et qui font rien dans la rue et je trouve que c'est à partir du moment où une sous-culture devient culture devient mode il y a toutes les questions de réappropriation d'authenticité et je crois qu'il y a plein de choses qui font un peu grincer dedans et en même temps et ça pourrait être le mot de la fin c'est ce qui fait aussi qu'on va rentrer dans une histoire de l'art parce que l'art est toujours passé plus ou moins par ces phases là et donc le marché a toujours un moment donné où il a été là donc en tout cas ce que j'ai envie de retenir ici c'est effectivement l'idée que les étiquettes ne sont pas forcément très intéressantes en tout cas celles du street art et ce qu'il faut retenir c'est que le street artiste il est avant tout en tout cas pour ceux qui sont ici des artistes et donc en tout cas pour ceux qui ont cette démarche artistique c'est d'abord à considérer comme des artistes c'est la raison pour laquelle aussi ce livre que j'ai fait là et cette présentation en tout cas est là pour montrer qu'ils appartiennent bien à cette généalogie de l'histoire de l'art et qu'ils y ont leur place bien que beaucoup d'institutions rechignent encore à les inviter à les considérer tout court mais on voit bien qu'aujourd'hui le paradigme a changé et qu'il y a un moment donné où les choses se font dans la rue avec des artistes chacun avec leur background plus ou moins académique ou pas du tout mais en tout cas avec les moyens du bord et avec finalement une appropriation de différentes techniques voire d'iconographie et bien s'inscrivent bien dans cette histoire de l'art il y a un moment quand par exemple la fresque du dollar qui est située à un endroit précis il y a tout un rapport entre le sujet de la fresque et le contexte où elle est placée est-ce que finalement est-ce que c'est pertinent de prendre cette fresque et de la déplacer dans un musée ah bah oui non mais ah bah là ce serait pas possible parce que c'est un mur alors ça c'est encore une autre question dont on aurait pu débattre ici mais ça va peut-être nous amener trop loin c'est de déplacer d'une façon ce qui est de l'industrie dans une institution tous les temps et changer de support en fait qu'on a ramené dans nos musées c'est du pillage le pillage on l'a commencé il y a déjà des siècles mais c'est vrai que là on ouvre un chapitre là on ouvre un chapitre on va revenir samedi prochain pour ça c'est la notion de musée qui peut qui peut interroger dans ce cas bon et bien écoutez merci beaucoup en tout cas d'être resté jusqu'au bout si nombreux parce que on a bien débordé quand même et puis et bon de nos interlocuteurs est impressionnant donc voilà donc merci beaucoup et bonne fin de soirée merci merci bonne soirée bonne soirée tout le monde merci 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 merci